Bonjour à tous, ici BlueBullsor. Aujourd'hui, je comptais vous présenter un jeu qui m'a particulièrement plu. Tout le monde connaît bien la saga Fire Emblem. Enfin, saga c'est un mot un peu gay qui décrit des vampires. Mais bon, ça fait un bon moment que je connais les Fire Emblem. Puis il y en a un qui m'a particulièrement vraiment intéressé par son niveau de difficulté et son histoire particulièrement vraiment awesome. Et ce serait Fire Emblem 5. Donc aujourd'hui, je compte juste faire une petite présentation du jeu en tant que tel. C'est possible que je fasse un let's play du jeu, mais c'est aussi possible que je n'en fasse pas parce que c'est particulièrement difficile comme jeu. Puis j'ai d'autres choses à faire pour le moment. Fait que... C'est ça. Donc, comme jeu, Fire Emblem 5. La série des Fire Emblem, ils ont comme habitude de se séparer par trois opus. C'est-à-dire que les trois premiers Fire Emblem sont dans le même continent et la même histoire. Et les 4, 5, 6 ont la même histoire. Et le même continent. Ensuite, 7, 8, 9. Et par la suite, le 10. Eux aussi appartiennent à une même saga. Donc là, moi, on est dans l'histoire de Fire Emblem 4. Ça, c'est la suite. Le personnage principal du jeu, ça va être Leaf. Pour ceux qui connaissent Slayer Online, c'est bien là que vient mon personnage, Leaf. Mais ne nous attendons pas plus longtemps que cela. Donc, c'est sûr, je vous ai fait manquer l'introduction, mais je l'expliquerai dans un épisode antérieur. Probablement si je commence une série de Fire Emblem 4. Maintenant, disons que c'est juste un petit épisode spécial. Donc, New Game. Donc, ici, on a la carte du monde. On voit ça entre chaque, si je puisse le dire, mission. Ce n'est pas particulièrement important. C'est juste pour vous aider à vous situer. Puis, ça fait comme un petit effet de... C'est la guerre. Puis, rar, c'est la guerre. Ok, donc, Leaf a réussi à se sauver de son château. Le royaume de Lannster, qui est un royaume qui appartient au roi... Voyons. Qui appartient à la contrée de Lannster. Ils ont été attaqués par l'Empire. L'Empire qui est l'ennemi majeur de Fire Emblem 4. Donc, maintenant, ils ont formé un genre de rébellion. Donc, ils se battent. Puis, Leaf a réussi à se sauver avec Finn et Nana, qui est la fille de Leaf. Et de Chris. Qui est la fille de Finn. Donc, ça, ce n'est pas vraiment important. C'est juste l'histoire. Leaf se sauve. Puis là, c'est la grande guerre. Puis là, blablabla. Leaf est le prince couronné du royaume de Malster. On fait prince de Lannster, de la région de Malster. Éveil, qui est la chef d'un village, a permis à Leaf et ses amis de grandir dedans, vu qu'ils se sont sauvés de la grande guerre. Donc, on commence le chapitre 1. Avez-vous trouvé le prince ? Non, monseigneur. Nous avons surçu tout le village. Mais nous ne pouvons pas trouver le prince. Toi, fou ! Nous n'avons pas le temps. Je sais que le prince est là. Trouve-moi là, Chris. Pogne-moi les villageois, puis fais-les parler. Nous devons le trouver. Mais nous faisons déjà cela, monseigneur. Les villageois disent qu'il n'est pas là. Apparemment, il est parti avec la milice de Fianna pour aller sauver un village qui était attaqué par des pirates. La milice de Fianna ? Mais c'est quoi, ça ? Bordel ! Ce village était, à la base, des quartiers d'un groupe de brigands. Il y a dix ans, un mercenaire appelé Evel a tué les bandits et a conquéré le village. Elle a donc établi une milice pour protéger les autres villages des attaques de bandits. Apparemment, elle est assez douée avec son épée. Et elle donne des bonnes blowjobs. Hum ! Elle pourrait être un problème ! Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Nous tenons déjà sa fille en otage. Hé 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 ! Nous avons aussi capturé la fille de Fianna. Le chevalier qui défend le prince. Ils n'auront pas le choix que d'abandonner. Hum ! Pas mal du tout ! Très bien ! Je vais prendre les filles avec moi vers Manstor. Hum ! De jeunes filles. Oui, oui. Tu restes ici pour les rebelles. Sois sûr de capturer le prince quand il retournera. Oui, monseigneur. Hé quelqu'un ! Amenez les femelles, les filles, ici. Quel est ton nom, femelle ? Hum ! Ah, mignonne. Et toi, femelle ? Oh, tu es la fille de Fianna. Hum, je comprends que ta mère est une princesse de Nodion. Et c'était vraiment une pute qui baisait son frère. Je vois que tu n'as pas perdu ta dignité à vivre dans un endroit comme celui-là. Six petits points. Et j'ai des bonnes surprises pour toi. Pour prendre à la maison avec moi. Pardon. Je suis vieux et saigné. Bon, je retourne à Manstor. Occupe-toi du reste. Oui, monseigneur. Badasse quand même, là. Il pogne deux filles et il laisse du go. Oh là là ! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? D'où sortent-ils tous ? Oh, nous sommes bleus. Nous devons être les gentils. Qu'est-ce qui arrive ? Il y a quelque chose de bizarre. Je vais aller regarder, Lady Avel. Attendez ici. Holy shit, un vrai ninja. Lady Avel. Le village est rempli de troupes impériales. On dirait qu'ils ont été attaqués lorsque nous partions. Quoi ? Ces enfoirés de bâtards ! Lady Avel, allons-y ! Calme-toi, Otin. Si nous les attaquons sans penser, nous allons nous faire casser la gueule. Evan, pourquoi t'es aussi calme, bordel ? Notre village vient d'être attaqué. Evan a raison. Calme-toi, Otin. Seigneur Leaf. On dirait que l'Empire nous a déjà retrouvés. Sauve-toi pendant que je distraie les troupes. Finn, occupe-toi bien de lui. Avel, Nana est toujours dans le village. Je ne peux pas juste la laisser et partir. Je m'occuperai de sa sécurité. Ne t'en fais pas. Non, ce n'est pas ça. J'ai décidé de ne plus courir. Finn, que décides-tu ? Peux-tu permettre à Lord Leaf de se mettre en danger ? Lord Leaf a déjà 15 ans. Il est assez vieux pour prendre ses propres décisions. En tant que son serviteur, je respirerai très son jugement et suivra son commandement. 15 ans, hein ? Eh bien, nous l'avons vraiment emmené pour battre les pirates. Très bien. Si tu as ce que tu dis, Finn, ça ira avec moi. Allez, est-ce qu'on a fini de parler ? Allez, dépêchons-nous ! Allons leur botter le cul ! Oui, mais faites attention. Même si ce sont des troupes impériales, les moins... Les moins... Si vous pouvez, ne les tuez-les pas. Prenez leur arme et faites-leur se sauver. Oui, mais nous pouvons les blesser jusqu'à ce qu'ils abandonnent, n'est-ce pas ? Ils vont nous tuer si nous ne le faisons pas, bordel ! Oui, mais n'en faites pas trop. Particulièrement toi, autant. Allez, tu me fais par confiance, Lady Avel ! Allons-y. Montre-leur la force de la milice de Fianna. Donc, je vais expliquer... Vu que ça va être mon premier Fire Emblem, je vais expliquer un peu la mode de jeu. Donc, les cases bleues, c'est les cases où c'est qu'on peut se déplacer pour le mouvement. On a tous chacun un tour. Quelquefois, dans ce jeu-là, on a ce qu'on appelle des Moveman Stars, que lui, il n'y a pas encore, qui nous permettent de rejouer une deuxième fois dans le tour. Mais il ne faut vraiment pas compter là-dessus, parce que c'est plutôt rare qu'on ait un Moveman Star, qu'on appelle. Puis c'est propre à juste ce jeu-là. En termes généraux, tu peux juste bouger ici et effectuer une seule action pendant ton tour. Donc, les classes, pour le moment, on a l'Or, que je vais décrire plus en particulier après. On a Lance Knight, Fighter, Fighter qui est une classe plutôt rare dans les Fire Emblem. et on a Sjord Master. Les Sjord, il y a différentes classes. Comme vous voyez, ils ont toutes leurs qualités et leurs faiblesses. Dans ce jeu-là, le but, c'est d'attaquer tout le monde et de les massacrer, comme dans tout jeu qui se respecte. Mais il y a comme un triangle des meilleures armes. Un triangle d'armes qui fait que les Haches sont plus fortes que les Lances. En contrepartie, les épées sont plus fortes que les Haches, mais les épées sont faibles contre les Lances. Donc, ça, c'est l'élément de stratégie assez spécial au Fire Emblem. Donc, c'est assez important. Mais c'est pas sans dire que Evel, même si elle a une épée, son level et ses statistiques sont assez bonnes pour massacrer tout le monde qu'il y a sur la map. En gros, c'est le personnage, c'est vraiment un personnage trop puissant pour le moment. Comme dans la plupart des jeux, les personnages les plus faibles, si on leur donne l'occasion de grandir, on va devenir plus fort. Puis, c'est pas mal ça. Lance Knight, donc les chevaux peuvent se déplacer plus que les êtres humains. C'est ce qu'on voit ici. 8 en bas, Anime, c'est le nombre de cases qu'on peut se déplacer. Strength, la force avec laquelle on attaque. Magic, c'est exactement comme Strength, mais pour la statistique de la magie. Skill, c'est le nombre de chances qu'on a de toucher l'ennemi ou d'éviter les attaques. Speed, c'est la vitesse. Quand notre speed est deux fois plus grande que celle de l'ennemi, on peut le doubler. Le doubler, c'est donner deux coups dans un combat. Dans chaque combat, on a le droit à un coup. Si on peut le doubler, on a le droit à deux coups. Lock, c'est la chance pour les coups critiques et la chance de se faire toucher. La défense, ça fait partie de l'équation des damages. Le build, une fonction spéciale pour ce jeu-là, c'est qu'on peut capturer un ennemi qui a un build égal ou inférieur au nôtre. Donc, Leaf avec un build de 5 ne pourrait pas capturer un soldat comme lui qui a un build de 9. Donc, pour le moment, c'est ces deux-là. Fin, puis probablement... Non, pas Evil qui pourrait capturer ces soldats-là. Donc, les bases du jeu, c'est pas mal ça. On se déplace puis il faut vaincre nos ennemis. Mais il y a un grand aspect de stratégie, plus particulièrement dans Fire Emblem 5, qui est vraiment le Fear Emblem le plus difficile qu'il n'y a pas. puis dans lequel il faut jouer avec le plus de stratégie possible. Donc, je pense à ces gros comme vidéo. Je vais commencer à jouer un peu après. Mais là, je vais continuer d'expliquer un peu les bases du jeu. Le Weapon Level, en gros, c'est les armes qu'un personnage peut utiliser. Ça, c'est Finn, un Lance Knight. Les armes sont propices à leur classe. Finn ne pourra jamais utiliser une H, par exemple. Là, il y a un niveau B en lance puis un niveau D en épée. Là, il ne peut pas utiliser l'épée. Je vais en parler plus tard. Mais plus il attaque avec sa lance, plus son niveau va augmenter. Puis plus son niveau augmente, plus il va pouvoir porter des meilleures lances. Puis les Skills, ici, ici, on a Double, attaque deux fois. Prior, Ambush, toujours attaqué en premier. Puis Critical Encounter, Watt. Dans ce jeu-là, il y a beaucoup moins de Skills que dans les Fire Emblem d'avant. C'est... C'est pour ça que c'est normal dans ce jeu-là. En haut, on a littéralement la force d'attaque, mais je vais expliquer ça quand on va vraiment entrer dans un combat. Donc ici, on a nos unités de départ. Si je peux les juger, ces cinq personnages-là vont être très utiles dans le jeu. Otin, puis Alvan, en particulier, sont extrêmement puissants. Leaf, on n'a pas le choix de l'utiliser à tous les combats, fait qu'on n'a pas le choix. Evel est déjà over-level, fait que je vous déconseille de faire des combats avec elle. Finn est... pour ceux qui ont joué à Fire Emblem 4, est vraiment un excellent personnage. Puis c'est overall un big badass. Donc, je pense que j'ai assez bien couvert les bases. On va entrer en ça plus en détails quand on va commencer à se battre la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada